Salut les amis, donc maintenant on va pratiquer quelques exemples d'activités pour les nombres ordinaux. Donc, première chose, j'ai une question ici qui dit, nomme ces lettres de l'alphabet. Donc, la quatorzième lettre. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Donc, la lettre n, et ça c'est A. B, la vingt-troisième lettre. Ok, le n c'était le quarante, je peux continuer au lieu de répéter. Donc, après quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois. Donc, le double V. Après ça, ça dit la vingt-sixième lettre. Ok, le double V c'était quoi? Vingt-trois, je continue après le vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six. Voilà, le Z. Puis, la septième lettre. Septième, donc je remonte en haut. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est le G. Donc, si quelqu'un me demande de nom, nom, c'est-à-dire trouver le numéro des lettres de l'alphabet, je peux le faire de cette manière. Ok, on va prendre une autre question et on va voir comment on peut le faire. Ça dit quoi? Nom, c'est-moi de l'année. Le troisième mois. Je sais que le premier mois, c'est janvier, février, puis mars. Donc, mars, c'est la réponse de la question A. Ok, neuvième mois. Donc, après mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, après question A, c'est question B. Neuvième, 6 mars, c'est le troisième. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, septembre, c'est le neuvième mois. C'est question B. Très bien. Douzième mois. Ah, ça c'est facile, c'est le dernier. Donc, c'est le mois de décembre. Donc, je peux dire tout de suite que je trouve maintenant que C, c'est décembre. Le sixième mois qui est au moitié. Donc, janvier, février, mars, ça c'est 3, 4, 5, 6. C'est le juin. Et ça, ça va être question D. Donc, j'ai trouvé les réponses de A, B, C, D parce que je sais les numéros. Je sais qu'est-ce que ça veut dire troisième, qu'est-ce que ça veut dire neuvième, qu'est-ce que ça veut dire douzième, qu'est-ce que ça veut dire sixième. Je sais tout ça. Donc, c'est facile à savoir quel est le nombre de mois de l'année. Donc, maintenant, je vous laisse de continuer le reste de l'exercice en espérant que vous avez bien compris comment vous pouvez répondre à ces questions. Merci. Merci.